A la source, pour étancher votre soif de connaissances endogènes. A la source, pour vous abreuver des valeurs authentiques. Prenez désormais le rendez-vous de la connaissance endogène avec Florentin Amiaboussou. Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à Boïcon, dans l'air culturel Peul, pour recevoir avec beaucoup de bonheur un grand nom de la spiritualité Peul. Lui et sa descendance, puisque progressivement, lentement et tout doucement, il est en train de passer la même, à Alpha Sikiru, son fils, qui n'est pas à présenter également. J'ai donc le bonheur de retrouver le père et le fils ici à Boïcon. Alpha Rotoguelien, bonjour. Bonjour, mon cher Amin. Comment ça va ? Ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Ça fait un bon moment. Oui, oui, très lentement. Ah, les auditeurs vous ont réclamé depuis des mois, on ne vous entend plus, on se pose la question, alors on a décidé d'aller vers vous, de venir ici à Boïcon, dans votre milieu de vie. Mais vous n'êtes pas seul et nous, nous sautons sur l'occasion, c'est aussi ça, ce métier. Nous avons le bonheur de recevoir ici aussi Alpha Sikiru, spiritualiste bien connu, votre fils, et je me fais le devoir de le recevoir également sur cette émission. Alpha Sikiru, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Mais laissez-moi sauter sur l'occasion, recevoir le père et le fils en même temps, on pourra tirer beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas, de cet entretien-là et ce sera pour le bonheur de nos auditeurs. Alors je reviens à vous Alpha Belia, beaucoup de choses se disent de l'air culturel peule, à tort ou à raison, je n'en sais absolument rien. On dit que les feuilles occupent une place prépondérante dans la vie des peules. La feuille, la plante, qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans le milieu peule ? Je vous remercie infiniment d'avoir posé cette question. Vous savez, ce n'est pas seulement dans le camp peule seul, c'est général et c'est pour toute l'humain, l'humanité. Sans la plante, est-ce qu'il y a d'abord la vie ? Sans la plante, il n'y a pas la vie. Les plantes, ce sont comme les rivières, comme de l'eau. Vous savez d'abord, nous les peules, nous sommes nés dans la forêt, nous sommes nés dans les brousses. On connaît quand il faut chercher des plantes. Les plantes, sans les plantes, il n'y a pas la vie chez nous. Et aujourd'hui, maintenant, c'est partout. Sans la plante, on ne peut pas vivre. La plante a beaucoup de forces dans la vie de l'homme. Lorsque vous parlez de la plante en ce thème Alpha Rotogbelien, la plante a beaucoup de forces. Dites-nous de façon concrète, quelles sont ces forces-là que la plante a ? La plante peut servir à quoi, par exemple ? La plante peut servir à guérir toute maladie chez un être humain. La plante peut servir à unir deux corps différents ensemble. Avec la plante, on peut faire des choses de la prospérité. On peut faire beaucoup de choses pour être chanceux, avoir des pauses, avoir une longue vie. Avec la plante, nous avons tout dedans. À base des plantes, nous nous fabriquons beaucoup de choses. Avec la base des plantes, nous aidons beaucoup de l'humanité, des êtres humains sur cette terre. Mais comment savoir que telle plante joue tel rôle, telle autre plante joue tel autre rôle, vu le nombre important de plantes qui existent aujourd'hui ? C'est là à l'étude. Si Dieu ne vous est pas permis, Dieu ne vous est pas donné la force, vous ne pouvez pas le faire. Mais nous sommes nés dans la brousse, nous sommes nés dans la forêt, nous connaissons cette plante quand il faut la chercher. Et quand on cherche, il faut ajouter tel à celle pour que ça fasse ceci. Nous, on le sait. Nous sommes nés dedans. Dans nos vieux temps, nous ne connaissons pas beaucoup de choses sans les plantes. C'est uniquement que la plante. Et Dieu nous a donné la force. À une heure donnée, dans la nuit, on s'approche des plantes, on cause avec eux. Il nous sert beaucoup de choses, il nous donne beaucoup de force. Il dit, bon, il faut chercher tel endroit sur ma peau, il faut chercher telle chose et faire ceci, faire ça. À base des plantes, nous guérissons beaucoup de choses, nous faisons beaucoup de choses. Donc, la plante cause avec nous, mais ce n'est pas à tous les jours. Et ce n'est pas à tout le monde que la plante peut causer avec. Les feuilles aussi parlent avec nous, mais ce n'est pas à tout le monde. Alpha, retourne bien avant de demander l'avis d'Alpha Sikiru, que vous avez cet elma formé, continuez de former. Mais dites-nous, ces connaissances-là, qui vous les a transmises ? Nous sommes nés dedans. Et c'est à base de nos grands-papas. Nous avons eu beaucoup de recettes. Nous avons eu beaucoup de connaissances. Et nous sommes nés dedans. Le premier jour de notre naissance, nous sommes nés sur les plantes, sur les feuilles. Et des feuilles qu'il faut chercher pour laver, c'est à partir de ce jour-là qu'on commence par parler avec nous. On dit, telle plante, il faut faire ceci. Telle plante, il faut faire ceci. À un certain âge, on nous donne la force. Et à base de cette force, quand on s'approche de la plante d'un arbre, à l'heure où il faut, lui, il parle. L'arbre parle avec nous. Dans la forêt, on s'entend avec eux. Et on cherche. Et avant de chercher, on lui demande d'excuses. On fait les cérémonies qu'il faut. Et on arrive à obtenir ce qu'il faut avec une plante. Que ce soit les feuilles, ou soit les racines, ou bien la peau. Pour pouvoir faire ce que nous foulons. Donc, c'est un don. C'est un don. On va demander l'avis d'Alpha Sikourou. La plante, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans la vie de l'humanité ? La plante, comme on le dit, comme on dit, l'eau est une source de vie. Les plantes, comme on le dit, l'eau est une source de vie. Contribue aussi au développement de l'humain. Donc, Dieu a déjà doté chaque plante. Parce que les plantes aussi se communiquent entre eux. Les plantes aussi ont une divinité aussi en eux. Donc, nous, on spiritualise pour des solutions spirituelles. Pour des solutions de protection. Pour des solutions de prospérité, de désenvoûtement. Pour différentes solutions, par exemple. Il y a des plantes qui jouent leur rôle. Que nous connaissons. On les a apprises. Papa Mélalégué, comme mon grand-père lui a fait aussi. D'autres ont la capacité d'être médecins. D'autres ont la capacité d'être mécaniciens, experts. Et chacun a son travail. C'est nous notre travail en fait. Alpha Rotor, Béliens. Quelles sont les dispositions pratiques ? Quelles sont les attitudes qu'il faut avoir ? Quels sont les comportements qu'il importe d'avoir ? Avant d'approcher une plante citélaire comme ça, Pélemel. Non, chez nous, vous savez. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut s'approcher de sa femme. Et ce n'est pas tous les jours qu'il faut manger des aliments salés. Il y a des jours, maintenant, c'est des jours privés. Nous, on ne boit que de l'eau. Il y a des jours qui viennent, on ne mange que de la banane. Il y a aussi des jours qu'on ne mange rien. Durant toute la journée, c'est comme si nous sommes en carême. Alors que c'est différent. Ce jour-là est différent. Mais il y a des jours aussi, on se lave le matin, on mange uniquement que des feuilles. Et on ressortit ces feuilles-là jusqu'à un temps donné. Ça dépend de ce que nous voulons. Je vous donne par exemple l'exemple. Pour guérir quelqu'un qui a une maladie inconnue. Pour faire ça, maintenant, nous, on se lève le matin. Mais avant de se lever, ce jour, quand vous savez que vous voulez guérir quelqu'un qui est malade depuis milliers d'années. On a passé partout, toutes les opérations, toutes les analyses, ça n'a pas marché. Et nous, on sait, bon, je veux guérir cette personne. Ce n'est pas le même jour qu'on se lève. On se prépare deux, trois jours avant. Et on ne mange pas ce qu'il faut. Comme je viens de le dire. Et on va vers la plante. On lui parle. On lui demande des suisses. On lui fait cette doléance. Et on la cherche. Et on embouteille. Et puis on fait ce qu'on ajoute ce qu'il faut. Et on guérit la personne. Ça en fait boire la personne. C'est seulement de prendre le jus de cette plante dans la pomme de main. Mais ça tue la tête de la personne. Tout ce qui est dans son organisme, ça rentre dans la terre. Ça disparaît. Ça disparaît. C'est la plante qui a tant de force. Tant de force comme ça. Nous avons aussi des plantes. Et on cherche, on pile. Et on mélange. Ça devient savon. Et quelqu'un qui est vraiment malade. N'importe quel genre de maladie. Il y a des arbres qui ne donnent pas de fruits à manger. On dirige cet individu vers un arbre. Et on le fait cogner contre l'arbre. On commence à lui laver la tête. Avec les plantes qui sont dans notre main. Tout ce qui est maladie, ça rentre dans l'arbre. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est toujours dans l'arbre. Le bain se fait contre l'arbre. L'arbre. Et c'est à base aussi des plantes. Nous avons toutes ces manières de guérir et de travailler. Est-ce que vous voyez ? Donc à base des plantes, nous avons beaucoup de choses. Mais où est-ce que vous trouvez toutes ces plantes à la date d'aujourd'hui ? En pleine agglomération, dans les grandes villes ? Non, vous savez, moi je pouvais bien rester à Cotonou. Mais je ne veux pas rester à Cotonou. Je suis à Boécon. Boécon n'est pas trop loin de la brousse. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est pourquoi de temps en temps, moi et mon fils, nous sommes toujours en voyage. On va vers le nord. Là où il y a des grandes forêts. La fois donné, j'ai envoyé mon fils au Ghana. Vous savez que dans l'Afrique, la plus grande forêt, dans l'Afrique, c'est entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Je l'ai envoyé là-bas. Il s'est rentré, il peut causer avec des plantes, il peut chercher des feuilles qu'il faut, il revient. Donc c'est comme ça, j'ai formé des enfants comme ça. Alpha Sikuru, il a peut-être un complément apporté à ce que vous aviez dit. On va l'écouter aussi. Non, il faut l'écouter. Par rapport à cela, la puissance des plantes aujourd'hui. Comment rester pour approcher des plantes ? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes, d'autres techniques appropriées ? D'abord, pour chercher une plante sans service spirituellement, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Maintenant, si c'est juste pour se guérir des maux de ventre, des maux de tête ou d'autres maladies naturelles, il n'y a pas de condition à cela. Mais pour des solutions sans service spirituellement, comme je l'ai dit, il faut parfois se déchausser. Il y a des plantes pour les approcher, il faut se déchausser avec respect. Il y a des plantes, quand vous les cherchez, vous finissez de les chercher, il faut déposer une pièce, une pièce d'argent, une pièce rouge. Il y a des plantes, pour les chercher, il faut rester torse nue. Donc tout ça, ça fait partie du secret de notre travail qu'on ne peut pas toutefois partager. Alors, celui qui ne prend pas cette disposition, peut-être pas ignorance, le tradithérapeute qui va verser plantes l'accueil, ou bien l'homme ordinaire, l'auditeur l'écoute en ce moment, qui ne prend pas cette précaution parce qu'il ne le sait pas. Est-ce que cela veut dire qu'il n'aura pas les résultats ? Bon, il n'aura pas les résultats. En fait, chacun est dans son métier. Quand vous avez un problème de mécanique, vous allez voir un mécanicien. Quand vous avez un problème de santé, vous allez voir un médecin. C'est le cas aussi, chacun est dans son domaine. Donc, il y a des recettes de base, il y a des choses terre à terre, que même le médecin peut vous dire, faites ceci, faites ceci. Mais le médecin ne peut pas vous donner la composition de chaque serum. Puisqu'il y a des généralistes médecins, il y a des spécialistes. Donc, nous sommes spécialistes. Vous, Alpha Sikulu, je reste avec vous. Vous êtes également auteur d'un ouvrage, d'un magazine, d'un fascicule, qui a porté, vous avez fait beaucoup de recherches sur la puissance et l'utilisation des coris. C'est bien cela. Bien sûr. Très rapidement, à quoi cela sert les coris ? Cela donne en fait l'indépendance à chacun de nous. C'est-à-dire ? Voilà. Parce que, quand par exemple je veux sortir de ma maison, normalement je veux faire un voyage, il faut consulter. Il faut voir si est-ce que la route est ouverte, comme on le dit en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas d'accident ? Est-ce que là où je m'en vais, je vais voir celui que je m'en vais chercher ? Est-ce que ce dossier que je veux déposer, est-ce que je serai reçu et tout ? Il faut y aller avec toutes les chances. Donc on n'a pas besoin d'aller vers un visionnaire forcément. On n'a pas forcément besoin. Donc soi-même, on a ses coris et un jet. Voilà, vous les jetez et il y a des significations. Quand vous jetez, par exemple, trois sont ouverts, un est fermé. La signification, c'est dans le livret. Quand quatre sont ouverts, la signification est dans le livret aussi. Quand les quatre sont fermés, en tout cas les B, A, B, de la consultation en Afrique. Et tout le monde peut s'en servir, même si vous êtes... Parce que nous, on n'est pas forcément vodou, non, on n'est pas forcément boko, non. Le phare, c'est beaucoup plus au sud du Bénin et au sud du Togo, au sud du Nigeria. Il y a des autres pays aussi, le Niger, le Burkina, la Guinée aussi, qui s'en servent pour consulter. Donc c'est pour dire, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une divinité qui va vous orienter. C'est une science et c'est des calculs en fait que... Donc chacun doit avoir ses calculs. Voilà, vous devez vous en avoir. Et quand l'interprétation vous dépasse peut-être que vous consultez. Ce n'est pas pour dire, vous n'avez plus à consulter un boko, non, 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 non. Mais c'est en quelque sorte pour vous apprendre un peu, afin que vous ayez un peu votre... Dans le livret, il y a aussi des solutions. Là où je m'en vais et que je consulte, on me dit, c'est pas bon. Oh, je dois y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle plante il faut triturer rapidement, mettre dans la main ou passer sur la tête ou s'en servir pour se faire un bain pour y aller. Ou bien vous allez déposer un dossier où on vous dit, ça vous dit que ce ne sera pas favorable. Ou bien vous allez voir quelqu'un, on dit, là où vous allez demander quelque chose, la personne ne va pas vous en donner. Alors qu'il en a, qu'est-ce qu'il faut mettre sous la bouche ? Quelle plante il faut rapidement utiliser ? Il y a tout ça dans le livret. Donc en même temps, la consultation et en même temps les solutions. Maintenant, si vous êtes musulmans comme nous aussi, il y a des doigts ou il y a des sourates aussi dans le livret qui peut vous accompagner. Si vous êtes aussi chrétien, il y a des versets bibliques. Nous avons consulté des experts, des vrais chrétiens, des anciens qui connaissent vraiment des versets qu'il faut, des sommes et autres. Et tout ça est dans le livret. Donc c'est toute une grande solution que nous mettons à la disposition de la population. C'est des courries ordinaires ? Non, c'est des courries scientifiées. C'est des courries préparées déjà pour diriger. Alpha Rotor, Bélia, nous parlons donc des plantes, mais nous allons aborder en même temps quelques propositions, quelques préoccupations, j'allais dire, d'auditeurs, qui pour la plupart parlent de prospérité. On ne vend pas, on ne vend pas, on ne vend pas, j'ai pas la chance, j'ai pas la chance. Ça en revient tout le temps. Il y en a qui parlent de, ils ont peur des fosses du mal, ils ont peur de ceci ou de cela. Ils vivent tout le temps dans la peur. Ils parlent de protection. À partir des plantes, pour vous qui maîtrisez les plantes, parce qu'il y a des plantes, c'est tellement compliqué à trouver. Il y en a qu'on ne peut peut-être même pas trouver au Bénin. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme astuce simple pour la vente, pour la chance, et peut-être aussi pour se protéger ? Des choses pas rares pour eux. Bon, pour la chance, je peux vous donner beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de plantes. Je vais vous dire, allez chercher l'écosse de barbabe, épilez, mélangez avec le miel. Partout que vous allez trouver, l'arbre est toujours chiant, toujours soulevé. Partout que vous êtes géant, vous êtes soulevé, vous avez toujours la victoire. Quand vous faites ça et que vous le lapez, vous ne lapez pas à moment. Vous cherchez les bouts de chien dents. Chien dents, vous connaissez. Enfant, c'est. Voilà, le bois est pointu, dur. Quand vous cherchez, vous mangez le matin, partout que vous êtes, vous êtes toujours le premier. Quelle que soit l'épaisseur de la terre, le chien dents pousse toujours. Ça traverse la terre et ça sort. Même si vous vous accréez aujourd'hui, demain vous allez le voir sortir. C'est notre force. Et c'est d'abord, c'est le nom de ma famille. Tout naturellement, c'est ce pouvoir-là. Tout naturellement, c'est ce pouvoir-là. Donc quand vous mangez ça, vous êtes bien. Pour finir, je vais vous dire que ceux qui sont dans la ville, qui ne peuvent pas trouver ça là. Vous cherchez de l'oignon, l'oignon rouge. Et vous coupez beaucoup de morceaux dans le miel. Et vous mélangez. Vous prenez un morceau avec le miel. Vous allez voir comment les gens vont se diriger vers vous. Enfin, le sel. Le sel que nous consommons. Vous prenez le sel. Gros grains ou bien pujés. N'importe. Un peu du miel là-dessus. Commencez par la paix les matins. Le même sel. Avec le parfum Saint-Michel. Un peu dans l'eau de douche. Se laver. Vous êtes toujours bien. Vous déchouez toujours. À tous vos projets. Prenez un peu du sel. Et mettez ça dans votre chaussure. Et portez la chaussure. Va vers vos affaires. Vous allez voir. Vous n'aurez plus d'échec. Donc, il y a beaucoup de plantes. Quand je dis les plantes maintenant, les gens ne vont pas trop connaître. Bon, pour finir. Aujourd'hui, maintenant, j'entends que je ne vais pas accoucher beaucoup parce qu'ils sentent beaucoup de difficultés financières. Vous qui avez des femmes en état de grossesse, qui vient accoucher facilement. Vous cherchez la fleur mâle du maïs. Qui est au bout, au bout, au fin, 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 en haut là. Vous mettez un peu dans la bouche d'une femme qui est à terme. Si la femme n'est pas à terme, il ne faut pas lui donner à manger. Quand elle mange automatiquement, il faut l'amener à la maternité. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le centre de santé. Chez nous, comme nous sommes très loin des centres de santé, c'est à base de ces choses-là que nous nous aidons. Vous mettez un peu dans la bouche d'une femme qui est à terme. Elle va accoucher facilement, sans césarienne. Fleur mâle du maïs. Pour unir encore un foyer, vous voyez le maïs même, quand ça sort nouvellement, ça a des fleurs comme cheveux et comme la mèche. Il faut chercher et faire griller le tout ensemble. Et manger vous-même. En mangeant, il faut chaque fois appeler le nom de celui ou bien de celle que vous voulez que vous serez unis. Parce que, vous voyez ces cheveux-là, du maïs-là. Et là, ça porte un grain du maïs. Quand le maïs germe sur l'épi, c'est avec ça qu'il se sort. D'abord, les femmes qui ont des problèmes d'avoir leur propre mari, les hommes qui ont des problèmes d'avoir leur propre femme. Quand vous vivez de ça bien, vous n'aurez pas de problème. Vous allez trouver celui ou bien celle qui va vivre avec vous. Je vais mettre les pas dans les pas de papa. Mais allez-y. Et pour toujours les femmes qui ont des difficultés à accoucher, vous achetez le piment de Guinée là-au-Complet. Vous allez acheter l'autre. Le piment de Atakon. Atakon, voilà. Vous allez acheter les anciennes mammites là, qu'on prend pour faire en terre cure. Voilà. Sain, causé. Vous déposez le Atakon là-dedans. Vous allez chercher un peu de décès légalement, ce qui est en haut. Et vous ajoutez... C'est vraiment un peu le feuille d'isode. Le feuille d'isode. Vous allez ajouter de l'eau. Pour la grossesse qui va vers déjà à 7 mois, qui ne bouge pas, la femme commence à passer sur le ventre et boit un peu son accouchement. Personne ne veut entendre avant qu'il y ait quelqu'un d'accouche. Alpha, c'est qu'on va reprendre ça tout doucement. Donc, il faut... Atakon au complet. On ne détache pas. Vous mettez dans la mammite et vous ajoutez les feuilles d'isode que vous cherchez, qui sont en haut. Quelle quantité peut-être ? Non, peu importe. Voilà. Et vous fermez, vous préparez sa tisane. La femme commence à boire un peu, un peu et passe un peu sur le ventre. L'accouchement sera tranquille. Et pour ceux-là qui ont des lieux hantés, vous avez des boutiques où vous allez, les doigts sont au manteau du matin au soir. Et on dit le lieu, quelqu'un avait enterré des choses, des gens sont venus passer des choses. Puisque nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Vous allez chercher soupe jaune avec Réviso Také, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Vous mélangez les deux, vous brûlez... Le soupe, j'appelle le Rwemi. Voilà, Rwemi. Vous brûlez ces deux-là sur le lieu. Tout mauvais esprit installé sur ce lieu va courir même. Voilà. Donc, c'est quelques recettes. À base de ça, nous avons conçu un encens qui s'appelle Klimchom. Ça dit, ça nettoie complètement votre maison. La maison dans laquelle un esprit de séparation, un esprit de malsens habité. Papa n'évolue pas, maman n'évolue pas, les enfants n'avancent pas et tout. Vous brûlez cet encens-là dans votre maison. Votre maison est toujours propre. Il y a beaucoup de solutions aussi que nous avons et nous le conseillons aussi pour sécuriser sa résidence. C'est important. Ceux qui divisent aujourd'hui les foyers, ce n'est pas loin. Ce sont des esprits qui viennent résider dans les maisons pour transformer. Ce que papa a habitué de dire à maman et ça devient joie, ce sera problème. C'est un esprit qui vient habiter pour semer la zizanie. Donc, il faut que vous sécurisez votre maison pour que ces esprits-là soient hors de vous. Donc, pour ça, nous avons beaucoup de solutions dans notre cabinet. A la source Votre émission des Savoies Androgènes Vous êtes à la source La bonne source À la source Vous y êtes Alfa Rotogbelia L'autre préoccupation dont on parle de plus en plus, je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que le nombre qui nous parvient élevé, c'est la difficulté de pouvoir fidéliser son conjoint, mais surtout la conjointe. Sur les hommes, on ne parle pas d'infidélité en Afrique. Alors, aujourd'hui, l'adultère crée par un taux vertigineux. Quel est votre avis sur la question ? Pourquoi ça se passe ainsi ? Comment fidéliser sa conjointe ? Garder son épouse ou ses épouses Afin qu'elle n'aille pas voir ailleurs, comme on dit. Alfa Rotogbelia Vous qui êtes un grand polygame. Oui, oui, oui. Vous savez, dans notre camp, c'est comme ça. Je n'ai jamais vu un homme à une femme chez nous. Ça ne se fait même pas. Mais pourtant, elles mangent tous dans le même plat. Nous, on laisse nos femmes, on fait des mois ailleurs avant de revenir. Des fois, on voyage. On fait un an, deux ans, et la femme est toujours intacte. Aujourd'hui, maintenant, si sans femme, peut-être qu'on peut avoir vin. Et c'est parce que nous, les hommes, c'est nous qui causons tout. Oui, parce que vous négligez. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup négligez les choses. Avant d'être venu sur cette terre, Dieu sait que nous devons avoir des problèmes. Et on nous a créé tout ce qu'il faut, tout ce que nous devons utiliser pour être bien. Chez nous, nous n'avons pas ces problèmes-là. L'infidélité, non. Mais pourquoi ? Avant de faire venir une femme dans sa maison, il faut prendre des préoccupations. Vous n'avez pas pris des préoccupations, mais déjà la femme est avec vous. Il faut chercher toujours. À base des plantes, nous utilisons des choses, nous composons beaucoup de choses. Et on rend la femme même tout son regard sur son mari. Exclusivement son mari. Son mari. Tout son cœur, tous ses soucis sur son mari. Tous ses pensées sur son mari. Et on les unit comme ça. Tant que l'homme vit sur la terre, ce dernier vit sur cette terre, sa femme ne peut jamais aller tricher. Elle n'aura même pas envie. Ce n'est pas à faire de l'argent. Même si on lui donne des millions, il ne veut même pas regarder ton argent. Elle se voit. Mais aujourd'hui, maintenant, beaucoup de nos jeunes garçons, ils ne savent pas, ils croient que c'est l'argent. Fait-ce qu'il y a la femme, fait-ce qu'il y a... Non, 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 ce n'est pas ça. La femme jeune, on peut manger un peu, ne pas avoir beaucoup. Ce n'est pas seulement la richesse qu'il faut avant de garder une femme. Tout le monde ne peut pas être riche. C'est comme une maladie. Donc, il faut sécuriser ta maison. Nous avons des choses, lorsque tu es un père de famille, dans ta maison propre, il faut sécuriser la maison. Il faut mettre des choses qu'il faut dans la terre ou bien dans un pot de fleurs, que ce soit avec toi, qui peut garder deux corps différents ensemble. Parce que la femme, elle est d'une autre famille. Toi aussi, tu es d'une autre famille. Vous êtes venu vous voir. Il faut associer, il faut unir. Nous, on a des choses. Sans que je ne déteste pas, aucune de mes femmes ne peut jamais partir. Pourtant, vous en avez un peu aujourd'hui. Mais ça ne va beaucoup. Alpha. J'ai des choses. J'ai des plantes. On a des plantes. On parle, toi, la force que tu as. Et tu gardes beaucoup de choses. Il faut me garder telle femme. Ma femme, il faut la garder comme vous êtes, intacte. Et la femme est toujours comme ça. Elle ne fait jamais envie de tricher. Même si, parce que des fois, on a la difficulté financière. Ce n'est pas tous les jours qu'on vit dans la naine. Même s'il y a des difficultés financières, la femme supporte. S'il y a la richesse, la femme gagne avec toi. C'est comme ça chez nous. Donc, nous savons beaucoup de ça. C'est quand on négligne ces choses-là, que parfois, on ne commence pas à avoir l'adultère, l'infidélité dans son foyer. Le foyer se sécurise. Il faut sécuriser. À partir de plantes. À partir de plantes. À base de plantes. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, il n'y a pas... Il y a très peu de peules qui restent monogames. Oui, oui. C'est rare. C'est rare, c'est rare, c'est rare. En tout cas, c'est rare. C'est rare. Mais vous n'avez pas sorti parler de ces plantes-là permettant de sécuriser de ces produits. On va tout à l'heure demander à Alfa Sikiru de nous en parler. Mais dites-nous, c'est quand même vous le grand patriache. Non, bon, on ne peut pas du tout... Tout au moins, il me semble. Bon, je l'ai dit, vous voyez, quand vous rentrez dans la forêt, dans les brousses, vous voyez le thermitié, la fin du thermitié qui est en haut. Vous coupez un peu, vous éclatez vous-même. Il faut manger avec le nom de ta femme. Il ne faut pas donner à la femme de manger. Vous l'intéressez. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Éclatez bien. Et tu manges avec le nom de ta femme. Après la fin du thermitié, il n'y a plus autre chose. Non. Vous êtes le seul que cette femme va connaître. Vous êtes le seul. Elle ne va jamais regarder à gauche ni à derrière. Si vous avez déjà peur d'une thermitié, vous ne pouvez pas faire ça. Mais nous sommes dedans. Nous, on connaît quand il faut aller vers le thermitié. C'est ça. Et quel genre de thermitié qu'il faut ? Quand on dit ça seulement, il ne faut pas que les gens se déduisent vers les vodons, roi, casser les choses. Non. Thermitié, c'est dans la brousse. Il y a aussi des plantes. Il y a beaucoup de plantes. Vous allez dans la forêt, dans les brousses, là où il y a des arbres différents. Les branches se croisent comme ça, qui se cognent, qui se frottent. Oui, qui se frottent, oui. Aller vers ces deux plantes. Ce n'est pas les mêmes plantes. Non. Les plantes différents parce que la femme est d'une autre famille. Vous aussi, vous êtes d'une autre famille. Vous essayez de partager un peu. Vous taillez la partie. L'autre partie, les deux parties qui se frottent. Vous préparez avec tous les condiments que vous voulez. Et vous mangez. Avec le nom de l'individu que vous voulez. Cette femme ne veut jamais dormir ailleurs sans te voir. Voilà. Elle ne peut jamais coucher avec d'autres personnes. Impossible. Mais dans ces conditions, vous l'épousez, ce n'est pas pour jouer avec... Non, 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 non. D'abord, chez nous, ça ne se fait pas. On nous a autorisé le permis de faire du mariage. Tu peux avoir deux, trois femmes, on fait le mariage. Donc, on ne peut pas dire, je vais tricher, je vais s'amuser avec ça et laisser, non. Chez nous, ça n'existe pas. Pour s'amuser, laisser, c'est autre chose. Alpha, Roto, pour ses astuces, ses recettes de grand-mère partagée. Alpha, c'est qui l'on va quand même écouter. Oui, de là, je profite pour dire à certains qu'il ne faut pas dire, ma femme même, on s'entend. Non, attention. Il faut prévenir le danger. Il faut toujours prévenir le danger. Vous savez, il ne faut pas dire que je vais traiter le chien quand il est enragé. La dent et la langue se cognent des fois sans programmer. Tu ne sais pas quand le Satan va animer ta femme. Rien n'est acquis. Jamais. Non, il faut toujours le faire. Quand vous voyez quelqu'un vieillir avec une femme, la femme vieille dans sa chambre, ce n'est pas la maison. C'est un secret. Le secret est là. Le secret est là. Vous voyez, sinon, ah, attention. L'autre a dit, on les aime beaucoup, mais l'autre a dit qu'elles sont anges moitié et démo moitié. Voilà. Si jamais elle décide un jour de tout renverser, ça va être compliqué. Au niveau du cabinet, Alpha Sikiru, qu'est-ce que vous faites pour l'harmonisation des couples, pour la paix dans les couples, pour l'entendre dans les couples, pour la solidarité, l'amour à toute la vie? Voilà. Pour solidifier, harmoniser un foyer, nous avons une solution qu'on appelle Trousseau d'amour, si vous permettez. Dans cette solution, il y a beaucoup de, comme papa vient de le citer, il y a beaucoup de plantes pilées, il y a beaucoup de solutions mélangées, réduites en poudre, qui permettent d'abord que vous prenez d'abord avec des boissons sucrées, que vous les associez, vous prenez le doigt le plus long, vous tournez dans un seul sens pour tourner l'intention de votre partenaire sur vous. Il n'y a pas que papa vient de dire, parce que lui, il est polygaphe, je disais moi, il n'y a pas que les hommes qui veulent gagner des femmes, il y a aussi les femmes qui veulent des mariés. Donc, tout le monde peut s'en servir, tout le monde peut l'utiliser pour tourner l'attention, l'intention de son partenaire sur soi. Partout où vous êtes, par exemple, vous êtes en Europe, vous avez votre femme ici, pour que sa tête n'aille pas ailleurs, il faut la sécuriser. Il faut tourner ses yeux sur vous, tourner sa pensée, tourner ses intentions sur vous et à partir de cette solution, trousseau d'amour, vous pouvez le faire. Toujours dans le trousseau d'amour, il y a deux cadenas. Il y a un cadenas qui permet, parce que peut-être pour vous mettre ensemble, les parents ne sont pas d'accord. Il y a des amis qui ne sont pas d'accord ou carrément on rencontre d'autres femmes qui n'ont pas encore laissé les S ou les S sont toujours derrière ou vous avez un homme qui est marié ou bien sa femme est partie, si la femme ne veut pas complètement partie, vous fermez la bouche de ceux-là et de mauvaises intentions envers votre foyer. En fait, ça permet de sécuriser l'homme ou la femme. Ça permet de sécuriser votre famille pour que personne ne puisse envoûter ou envoyer de mauvais esprits pour semer la zizanée dans le foyer. Donc, l'autre cadenas permet à vous de dire, vous dites dedans tout ce que vous voulez. Vous faites vos voeux, comment vous voulez être unis, comment vous voulez que votre homme ou votre femme soit attentionné, comment vous voulez qu'elle soit docile, qu'elle vous écoute et qu'elle fasse ce que vous voulez, votre désir. Toujours dans le trousseau, c'est composé de beaucoup de choses. Il y a une autre solution que vous mettez dans votre eau de toilette et ça, ça permet de fidéliser. Ça permet de fidéliser votre femme. Elle n'aura plus jamais le goût sexuel ailleurs. Surtout pour des jeunes couples, des jeunes qui sont dans des relations, qui veulent faire du sérieux alors que la femme veut toujours aller loin. Vous pratiquez ceci pour fidéliser. C'est pareil aussi pour l'homme. Elle n'aura plus jamais le goût sexuel ailleurs. C'est seulement avec vous que ça va bien se passer. Donc, voilà un peu les composants de cette solution. Et quand vous le pratiquez, il n'aura plus jamais de... Et tout ça à base de plantes. Tout ça à base de plantes. Et bon, pour une recette, moi je veux dire à chacun de planter la langue de belle-mère. Ça, c'est une fleur. Nous plantons aussi des fleurs. Quand vous plantez cette fleur-là dans votre entreprise, dans votre maison, il n'aura jamais de tiraillement. Il n'aura jamais de mésentente. Il aura toujours de compréhension. Donc, pour l'enterrer, il ne faut pas seulement aller acheter chez les fleuristes. Il faut mettre les trois boules à tacons. Vous mettez en bas. Vous faites vos voeux d'union. Union entre votre femme et vous. Union entre vos enfants. Entre tous ceux qui sont dans votre maison. Employeur, employeur. Employeur, voilà, et tout ça. Et vous l'enterrez. Ça fait partie des solutions que papa utilise parce qu'il en a assez. Mais il n'y a jamais de discorde. C'est ça. Comment est-ce que vous avez appelé la plante? L'angle de belle-mère. Vous allez chez les fleuristes et vous... D'accord. Voilà. En fond, ça n'a pas un nom que vous connaissez. Alpha Sikuru, c'est tout un bonheur d'échanger avec vous. Alpha Rotor Okbelian. Maintenant qu'on sait qu'un foyer se sécurise, qu'un foyer, on ne le laisse pas au hasard. Un homme, un vrai, devrait donc normalement sécuriser son foyer. Un peu comme nous protégeons nos biens. Voiture, antivol, maison. Donc, le foyer se sécurise. Alpha Rotor Okbelian, nous sommes à quelques semaines seulement de la fête. Des fêtes de fin d'année, j'allais dire, mais beaucoup plus de là, du début d'une année. Et on entend dire qu'il faut préparer la fin de l'année pour que la nouvelle année soit bonne. Dans l'air culturel, est-ce que c'est la même chose ou bien c'est partout sur la terre? Selon vous, comment est-ce qu'à quelques semaines d'une nouvelle année, on doit préparer l'entrée dans la nouvelle année, selon vous? Alpha, vous n'allez pas nous aller faire des messes. Vous préparez la nouvelle année comment? Chez nous, vous savez, nous sommes nés dans la forêt et on sait quand il faut faire ces choses. C'est le moment. Vous savez, pour préparer la fin de l'année et rentrer dans le nouvel an, nous avons deux façons de travailler. Premièrement, c'est comme si vous invitez quelqu'un à vous le faire manger. Même si il fait du bruit avec vous, il ne peut plus. Donc, chez nous, nous avons un rituel, on l'appelle « rituel des saints vivres ». « Rituel des saints vivres ». Voilà. Un kilo du sel, un kilo du sucre en poudre, un kilo du riz, un kilo du miel, un kilo du sorbo. Ça fait cinq. Ça fait cinq. Avec un popéline. Et nous faisons la prière, nous prions sur ça. Et il y a des plantes. Et vous, vous donnez vos noms et vos prénoms lorsque vous n'êtes pas présents avec nous. Mais il y a des gens qui viennent et on fait le rituel avec eux. Ceux qui sont loin, on prend leur nom et leur prénom, on fait ça avec leur nom. Lorsqu'on te fait ça, ce rituel va vers ta famille paternelle. Pour faire nourrir les anges et les génies qui te connaissent depuis le premier jour de ta naissance. Que toi, tu ne peux pas les connaître, tu ne peux pas les voir. Parce qu'ils sont des invisibles. Ça va les faire nourrir. Tu vas les donner leur part, ta part. Ce jour-là, ils vont te connaître. S'ils avaient fermé ta voie, ils vont laisser la voie ouverte. Également, on fait ça chez papa. Également, la maison maternelle. Les mêmes choses que vous avez acheté, on fait ça dans les popélines. Au moment où on prend avec un poignet, on fait ça, on dit, je vais donner, je vais faire nourrir les anges et les génies de ma famille paternelle qui ne me connaissaient pas. Qui me bloquent. Qui m'empêchent d'avoir la paix. Qui fait que tout le temps je suis malade. Qui fait que j'ai des difficultés financières. Bien, j'ai des difficultés pour avoir des femmes, bien pour avoir d'enfants. Le rit a son terme de parler. Le miel aussi, à sa force. Le sorgho aussi, à sa force. Le sucre en poudre aussi, à sa force. Le sel aussi, à sa force de travail. À sa force, ils sont sensés. Ils sont sensés. Donc, tout ça là, on est uni dans le popéline. Le popéline, c'est pour couvrir et avoir une belle vie. Lorsqu'on nous unit tout ça là dans le popéline, on attache avec le miel. Et on va vers un grand fleuve où l'eau ne finit jamais. Dans un fleuve, il y a tout. Il y a tout. On ne peut pas dire. Il y a beaucoup de choses dans le fleuve. Lorsque vous allez vous offrir ça, ça devient un talisman. On va vers le fleuve. On lui parle. Ce qu'il faut dire en ce temps, nous, on va vous donner ça. Et on lui dit, c'est ça que je vous amène. C'est ça que je vous ai amené. Mais je veux dire quelque chose. Là, vous vous retournez avec le bonheur. Des fois, quand... Et vous laissez le colis dans le fleuve. Vous laissez le dans le fleuve. Des fois, en faisant ce retour, les gens ne commencent pas à t'appeler ton nom. Oh, que tu ne veux pas voir personne. Là, même si on appelle ton nom, il ne faut pas regarder derrière. Cette année, là, ce sera une bonne année pour toi. Quand on veut rentrer dans une nouvelle année. Mais l'année vient de passer. Pour le finir, va aussi aller descendre. Mais nous avons des feuilles et on se lave avec ça pour rentrer dans une nouvelle année. Et la purification est plus le rituel des saints-vivres. Vous êtes bien. Donc, si je vous ai bien compris, pour entrer dans une nouvelle année, il faut d'abord se purifier. Oui. C'est important. Très important. Et faire ensuite le rituel des saints-vivres pour avoir le bonheur de la nouvelle année. Là, tu n'auras plus de blocades dans la nouvelle année. Le bien peut venir par la famille paternelle, ou bien par la famille maternelle, ou bien par la famille paternelle de ta femme, ou bien par la famille maternelle de ta femme. Même, on regroupe tous les amis, les collègues avec qui vous avez fréquenté, ou bien les promotionnaires. Tout, on regroupe tout ça. Tu auras au moins quelque chose dans ces quatre pages-là. Alpha Sikuro a certainement un complément à apporter ou des précisions à apporter à ce niveau-là. Je dirais seulement que le rituel des vifs permet de communiquer avec ses ancêtres. Ça vous permet de faire vos doléances. C'est en quelque sorte quelque chose que vous apportez pour demander quelque chose en retour. Et puisque nos deux fins parents sont des ancêtres, ceux-là sont déjà des divinités aujourd'hui, c'est à ceux-là que vous adressez votre offrande, votre offrande de Sorgho. En offrant le Sorgho, vous le tenez dans votre main, vous faites vos voeux de stabilité. Je vous offre ce Sorgho pour que cette année dans laquelle je vais rentrer, j'ai la stabilité financière, la stabilité dans mon foyer, la stabilité dans ma vie, que j'ai la paix. Vous offrez le 1000 pour demander la facilité à Bocon, vous demandez la facilité sur tous les chemins. Vous voulez voyager, que le voyage soit effectué facilement, vous voulez avoir un foyer, ou bien vous êtes à la quête d'un homme ou d'une femme, que j'ai la facilité de me marier facilement. Que le chemin de l'argent me soit facile, que le chemin de prospérité, le chemin de santé me soit facile à emprunter. Vous offrez le sel pour demander prospérité, vous leur offrez le sel pour demander la prospérité dans la nouvelle année dans laquelle vous allez rentrer. Chaque vivra à son interprétation et le sel ainsi de suite. Jusqu'à vous offrez, vous mettez même des pièces dessus. Donc tout ça, sont symboliques et ont leur signification. Donc vous faites l'offrande pour rentrer dans la nouvelle année, l'année sera différente. Parce qu'on ne demande pas à son père et manquer. Voilà, quand vous demandez, les parents sont toujours là. Puisqu'ils sont nos dieux sur terre, même quand les parents sont dans l'au-delà, ils nous écoutent toujours. Parce qu'on dit en Afrique, les morts ne sont pas morts. Et pour un rappel, on n'a pas inventé. C'est déjà observé dans nos pratiques, dans nos traditions. Par exemple, il y a des milieux dans lesquels on dit chaque année, il y a un embarras. Combien sont encore fidèles à cette pratique-là ? Beaucoup de familles, ça s'est fait. Beaucoup de familles. Donc, combien de familles sont encore fidèles parce qu'ils ne peuvent pas aller, parce qu'il y a des sorciers là-bas et tout. Ce rituel vous permet autrement de communiquer, d'avoir aussi le même bonheur, les mêmes résultats que ceux qui ont fait la pratique normale de la famille. Même de loin, vous pouvez le faire. Même de loin, vous pouvez le faire aussi. Alpha Rotoguelien, nous avons fait le tour. Nous avions parlé de l'importance des plantes. Nous avions parlé de l'adultère. D'accord. Nous avions parlé également de l'importance de la préparation spirituelle d'entrée dans la nouvelle année. J'espère vous retrouver bientôt ici à Boykon ou à Kotonou pour d'autres rendez-vous, pour d'autres enseignements. J'espère qu'il va nous revenir très souvent parce que là, on ne le voit pas souvent. On ne le voit pas souvent. J'espère qu'il va... C'est la relève, hein. Le papa est en train de passer tout doucement la main. C'est très important. Beaucoup ne le faisaient ou ne le font pas. C'est très important, cette relève-là. Alors, pour finir, Alpha Rotoguelien, quel conseil avez-vous à donner en ce moment à ces auditeurs? Et puis, où est-ce qu'il faut vous trouver? Quel contact? Puisque je sais que vous êtes en plusieurs villes, quel contact téléphonique, un ou deux, pour pouvoir rejoindre Alpha Rotoguelien? Bon, pour me voir, je suis partout. Il suffit seulement de toucher le 95 à 71, 19, 32, et puis le 66, 26, 56, 56. Il y a bien des 95, 71, 19, 32, et puis le 66, 26, 56, 56. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Après, on va revenir. Toujours à base des plantes, on peut aider une femme qui a tous les problèmes qui l'empêchent d'avoir la grossesse. À base des plantes, nous aidons aussi nos frères à avoir grossi sa femme, enceinte sa femme, parce qu'on parle de supérmogrammes, c'est des maladies. Et tous ces maladies sont guéries par les plantes. Donc, nous avons beaucoup de plantes qui peuvent servir toutes humaines. Je rappelle que vous, vous n'avez pas de vodou, ce n'est pas votre domaine, vous l'avez souvent clamé. D'abord, vous savez, un peu ne peut pas avoir un vodou, un peu, le peu sont des nomades. Il reste ici, tantôt, il se lève pour installer un vodou. Ce n'est pas une petite chose, nous, on n'a pas de vodou. Mais ce qui dépasse le vodou, vous l'avez ? C'est les plantes, oui. Ce qui fait le vodou, c'est les plantes. C'est les plantes. C'est ça, les plantes, on ne peut pas installer les vodou. Merci. Voilà. On ne va pas demander les contacts à Alpha Sekiru, puisque Alpha Rotor, notre invité, l'a donné. Alpha Sekiru peut-être un conseil ? Je dirais plutôt de nos sujets sur nos réseaux sociaux. Allez-y. Nous avons YouTube, vous tapez Alpha Rafi Rotor, vous verrez toutes les émissions de Papa depuis des années. Voilà, sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur TikTok, vous tapez Alpha Rotor ou Alpha Sekiru aussi. Vous me verrez, vous verrez aussi Papa. Nous avons beaucoup d'enseignements que nous partageons, beaucoup de recettes gratuites aussi, beaucoup de solutions que nous partageons. Sur Facebook aussi, vous tapez Alpha Rafi Rotor et vous nous verrez et on sera toujours ensemble. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, Alpha Rotor, merci. Alpha Sekiru, merci encore. À très, très bientôt. À la source. Pour étancher votre soif de connaissances endogènes. À la source, pour vous abreuver des valeurs authentiques. Prenez désormais le rendez-vous de la connaissance endogène avec Florentin Amiaboussou. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501